J'ai sélectionné les maps les plus téléchargées de Minecraft. Elles ont toutes été publiées il y a presque 10 ans. Aujourd'hui, je vais leur donner un coup de jaune et je vais les reconstruire avec les technologies et les modes des versions récentes. On va commencer avec le temple de Notch. Quand elle est sortie, cette map a littéralement cassé YouTube. Bon, le concept de la map, c'est qu'il faut jeter un lingot d'or dans ce puits, ce qui va ensuite ouvrir ce petit accès. Et on a la tête de Notch. Alors là, il y a une chance sur deux, soit Notch est content, soit il n'est pas content. Il m'a fait un petit clin d'œil le boug. Ah, là il est content, d'accord. Quand il est content, il y a de la musique avec un gif d'item. Mais si on refait une tentative, il y a un monde où Notch est pas content et où il se met à pleurer. Et quand c'est ça, il y a un piège sous là où se trouve le joueur qui le fait tomber. Pour le coup, cette vidéo m'a été inspirée par Yuri, qui a refait le temple de Notch dans les dernières versions. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Ok, Notch, c'est le créateur de Minecraft, tout ça, tout ça. Mais deux ans après la sortie du jeu, en 2011, Jeb rejoint l'équipe de développement. Jeb, c'est lui là. Et il est responsable de toutes les mises à jour majeures de Minecraft de ces 10 dernières années. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça injuste que Notch ait droit à son propre temple et pas Jeb. Quand on y réfléchit, Notch est resté 5 ans à la tête de Minecraft, mais Jeb, ça va faire 12 ans. La grosse difficulté, c'est que je pense que je vais galérer à modéliser son visage. Du coup, j'ai installé Axiom. Je pense que c'est le meilleur mode pour faire du build sur Minecraft. Bon, là je sais mal l'utiliser, mais c'est pas grave. J'ai fait une vidéo dessus il y a un mois. Et s'il y a une chance que j'arrive de près ou de loin à faire un truc qui ressemble à Jeb, ce sera grâce à ce mode. Les modélisateurs 3D, quand ils travaillent sur un projet, généralement, ils utilisent un modèle sur le côté. Bon, ça c'est mon modèle. La première étape, c'est de réussir à faire un truc qui a à peu près la forme de la tête de Jeb. Vu qu'il a le visage un petit peu allongé, c'est un début. On est d'accord. Bon, ensuite, j'ai un petit peu lissé la forme. En plein milieu du projet, je me suis dit que ça serait peut-être plus intelligent de travailler que sur une moitié de sa tête et de la dupliquer seulement après pour avoir une bonne symétrie. Bon, ne jugez pas, je galère encore un petit peu avec mon mode de build. Maintenant, on a une moitié de visage. Maintenant, c'est l'heure de la partie la plus difficile. C'est basé sur les détails du faciès. Ok, alors là, on a le haut du visage qui n'est pas trop dégueu. Objectivement, c'est super difficile. Après, on a quand même un début de visage, là. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à faire cette bonne grosse bebard des familles. On peut même utiliser des escaliers en stone. Ça, c'est un truc qu'à l'époque du temple de Notch, on n'aurait jamais pu faire. Et encore, ce n'est pas 10% de ce que j'ai prévu de faire sur cette map. D'ailleurs, on voulait mettre à disposition les maps qu'on va construire en téléchargement. Mais flemme de me prendre la tête avec des trucs compliqués. Du coup, pour ça, on a utilisé le sponsor de la vidéo, Odoo. Odoo, c'est une sorte de boîte à outils avec des applications. Et la première est totalement gratuite. Là, j'ai choisi leur créateur de site pour une raison très simple. L'hébergement et le support sont totalement gratuits, en illimité. Et le nom de domaine personnalisé est offert la première année. Franchement, je suis nul en construction. Ça inclut les constructions de site. Mais en suivant 4 petites étapes en 5 minutes, j'avais déjà un site entièrement fonctionnel. J'ai choisi le type de site, l'objectif. Et hop, j'ai choisi un des thèmes tout près que l'IA de Odoo m'a sorti. Ensuite, j'ai juste eu à faire glisser les photos de mes maps depuis mon ordinateur. Et pour que ce soit vraiment carré, j'ai utilisé la fonction grille. Il n'y a pas de code ou quoi. C'est juste du drag and drop et c'était nickel. Pour terminer, j'ai même utilisé l'IA pour bidouiller et améliorer un petit peu mon texte. Et j'ai récupéré les polices d'écriture de mes vidéos pour que tout soit cohérent entre ma chaîne YouTube et le site web. Bref, je vous mets tous les liens dans la description. A la fois pour le site internet où vous pouvez télécharger les maps et à la fois pour Odoo. Encore merci à eux de m'avoir aidé à faire ce site et de sponsoriser la vidéo. C'est grâce à ce genre de collab qu'on peut faire des projets un peu débiles sur la chaîne. Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir mon temple de Jeb ? Voilà à quoi ressemble finalement la tête de Jens Bergensten. Pour l'instant, comme ça, j'avoue, ça paye pas de mine. Mais c'est parce que pour l'instant, on n'a pas rajouté ses petites lunettes et sa petite barbe faite en herbe. J'essaye vraiment de me baser sur la façon dont a été fait le temple de Notch. Et toute la barbe a été faite en dirt. Bon, j'ai commencé par vraiment ce qu'il y avait de plus simple, c'est-à-dire les sourcils du Jebounet. Puis après, je me suis dit que sans lunettes, ça allait être compliqué de jauger si ça rend bien. Voilà, Jeb, sur toutes les photos, il a des lunettes bien noires. Du coup, on va utiliser des Blackstone Slabs. Pour l'instant, j'ai fait un oeil de ses lunettes. C'était pas trop dégueu, donc j'enquille sur le deuxième. Et on termine par les branches, même si c'est ce qu'on verra le moins vu de face. Alors, j'ai bien fait de faire ça parce que là, du coup, les sourcils sont plus très très bien placés. Oh là là, il reste tellement de travail. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même mis les mains à la pâte. J'ai bien été aidé par Axiom et voilà le résultat. Ta-da ! En vrai, tu mets ça et la tête de Jeb côte à côte, c'est un véritable banger. La prochaine étape, c'est de mettre cette grosse tête sur une map déjà existante. Je réfléchis un petit peu à notre map et je me dis que c'est pas très très intéressant de juste mettre la tête de Jeb à la place de la tête de Notch. Mais j'ai une idée. Un des milliers de trucs qui a été rajouté à Minecraft depuis la sortie de cette map, c'est les name tags. Et notamment, les petits easter eggs qui sont associés avec. Sachant ça, vous n'êtes pas sans savoir que si vous renommez un mouton Jeb, il va devenir multicolore. Actuellement, dans le temple de Notch, il y a une chance sur deux que vous obteniez 3 tonnes de loot et une chance sur deux que Notch se mette à pleurer. Mais perçu, le fait de giver des items, je trouve ça un petit peu ennuyeux. On va remplacer cette mécanique. Moi, dans ma map Minecraft, soit Jeb va pleurer, soit on trouve un moyen de le transformer en truc multicolore. J'ai pas mal réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et l'idée qui m'est venue, c'est de faire ça au niveau de sa bouche. Déjà, la première étape, c'est de mettre en place un système avec des pistons qui lui permettent d'ouvrir ou de fermer la bouche. Là, il est pas mal, il a la bouche ouverte. Il est en train d'expliquer des trucs sur le game design de Minecraft. Oui, quand c'est des vrais mobs, ils doivent être gentils parce que sinon, les joueurs, ils vont faire des dingueries aux mobs en vrai. Cette anecdote est vraie. Je l'ai notamment appris quand je suis allé jusqu'en Suède pour lire le livre secret de Jeb. C'est pour ça que j'ai pensé à ce petit système qui, si jamais je mets un bloc ici, normalement, voilà, ça fait tourner toutes les couleurs. Imaginons que ça, c'est la bouche de Jeb. Et bien, on a un petit effet de couleur qui change comme sur le mouton. J'ai installé le système à l'intérieur du Jeb. Et normalement, si j'appuie sur ce bouton, ça ouvre sa bouche en mode multicolore. Et en plus, ça ouvre ses yeux. Pour l'instant, je n'ai pas fait le système qui lui permet de pleurer, mais regardez juste comment c'est trop stylé quand il ferme ses yeux. Là, il ouvre, et là, quand il ferme, il fait un petit cli de mon deuil des familles. Bon, là, il n'en a pas fait, mais c'est parce qu'il était trop fatigué. Il n'a pas revêté les yeux. Il fait une grosse sieste, là. Travail sur la 1.22, c'est pour ça. Dans ses yeux, j'ai caché un dispenser. À la base, je voulais lui faire pleurer de l'eau. Mais vu que j'ai installé Create et que j'ai envie de faire un truc un petit peu original, à la place, je voulais lui faire pleurer du chocolat liquide. Oui, je suis tout à fait bizarre. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai généré un nouveau monde Minecraft. J'ai trouvé une petite forêt dans laquelle j'ai collé la tête de Jeb. Bon, là, je pense qu'il va juste y avoir un petit peu de terraforming à faire. Ça tombe mal, je suis tout pourri en terraforming, mais il faut quand même que je m'y mette. Vraiment, c'est les bases du terraforming, c'est-à-dire coller un maximum de sphères les unes à côté des autres. Une fois que c'est fait, on vient lisser les parois du mur. Maintenant, il ne reste plus qu'à reproduire l'entrée de la map avec les technologies actuelles. Si je droppe un item dans ce puits, ça va venir actionner un système de redstone qu'il y a derrière, et notamment cette porte qui est cachée dans le mur, dont le nom du design s'appelle littéralement une porte de Jeb. Donc, je jette un item. Bon, c'est de la redstone, normalement, c'est censé être de l'or. Ne m'embêtez pas, donc la porte s'ouvre. Et au bout de quelques secondes... Allez, Jeb, on croit en toi. Ok, j'ai peut-être défini un peu trop de délai. Voilà, ses yeux s'ouvrent. Alors, soit il va ouvrir la bouche, soit il va commencer à pleurer. Ok, je crois qu'il est censé commencer à pleurer. Mais je crois aussi que le problème... Ouais, c'est ça le problème, c'est que je crois que les dispensers ne sont pas compatibles avec le chocolat. Bon, on n'a rien vu. C'est dommage, du coup, c'est des bonnes vieilles gouttes d'eau qui tombent de ses yeux. Cette fois-ci, il ouvre les yeux, mais il ouvre aussi sa bouche, et il montre ses jolies dents. Bon, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais les couleurs bougent comme un mouton. Juste pour le fun, en plus de mettre à disposition le lien de téléchargement de la map avec le lien du site dans la description, je vais uploader la vidéo de la map sur Reddit. Je suis sûr et certain que ça va buzzer, on regardera ça à la fin de la vidéo. Du coup, l'idée, c'est pas de se baser sur le skyblock de base et de dire on va refaire la même chose, mais ensuite rajouter une île avec un truc, une île avec un machin, enfin voilà, de complexifier de fou la map. Je dirais même que c'est de la simplifier. Le but, c'est de regarder un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a eu entre la première map skyblock et aujourd'hui. L'un des trucs de base du skyblock, par exemple, c'est le générateur à cobblestone. L'une des premières idées que j'avais, c'était de remplacer la glace de base du coffre du skyblock par de la blue ice. Du coup, à la place d'avoir un générateur de cobblestone, on aurait eu un générateur de basalt. Le seul souci avec ça, c'est que le basalt ne débloque aucun craft pour les outils de base. Du coup, voilà à quoi ressemble ma mise à jour du skyblock. Au lieu que le stuff soit stocké dans un coffre, le joueur doit sauter de l'île et se rattraper sur un lama qui se trouve en dessous. Oui, parce que les lamas viennent des versions plus récentes de Minecraft, vous avez capté ? Ensuite, le lama contient un coffre. Si j'ouvre mon inventaire, voilà à quoi ça ressemble. Dedans, il y a notamment un bambou que je vais devoir planter et faire pousser. J'ai une table de craft qui va me permettre de combiner 9 bambous pour faire un bloc de bambou. Ces blocs de bambou, je vais pouvoir les transformer en planches de bambou. C'est un petit peu l'équivalent des arbres sur un skyblock normal. J'ai aussi un bloc de glace qui est déjà présent dans un skyblock normal et qui va me permettre de générer de la cobblestone à l'infini. Ouais, mais Fuse, il n'y a pas de lave dans ton île. Eh bien si, en réalité, si vous creusez un petit peu sous vos pieds, vous avez un bloc de lave. Et justement, la grosse différence par rapport à un skyblock normal, c'est qu'on va pouvoir le dupliquer ce bloc de lave parce qu'on a notamment une pointed dripstone. Vous connaissez la technique, il suffit juste de crafter un chaudron, de le mettre sous la dripstone et ça permet de générer de la lave à l'infini. Le dernier élément, c'est les vignes. Je ne vais pas mentir en disant que c'est facile, mais il faut réussir à casser un bloc de dirt. Je peux ensuite poser ma vigne ici. J'ai juste à attendre quelques minutes qu'elle pousse. Et ensuite, je peux assez facilement m'en servir pour remonter sur mon île. Ça représente un challenge, mais je trouve ces mécaniques trop originales. Pour les tester, j'ai invité Refortor. C'est un gros tryharder de ma commu qui est présent à chaque event. Je suis très curieux de voir ce qu'il est capable de faire en 24 heures. On reviendra voir un peu plus tard. Skygrid. Je sais que je vous rappelle des souvenirs avec cette map. La seule fois où j'y ai joué, c'est quand j'avais remplacé toute la map par des lucky blocks et c'était très fun. La map est initialement sortie en 2012. Je pense qu'une petite mise à jour ferait pas de mal. Mon plan pour mettre à jour la map, c'est de faire une version miniaturisée de Skygrid. Mais d'abord, j'ai généré ce monde vide qui va nous permettre de faire une base saine pour notre Skyblock. Pour ça, j'ai juste créé une map super flat et j'ai supprimé toutes les couches. Alors là, il va falloir qu'on crée la grille. Pour ça, je vais commencer par aller à la couche maximale du jeu. Et je vais poser un bloc de stone. Justement, la limite des hauteurs, ça fait partie des nouveautés des dernières versions de Minecraft. Ces blocs-là, on va les espacer les uns des autres de trois blocs. Alors plutôt que de tout poser à la main et que ça prenne trois ans, on a la chance d'avoir World Edit. Je sélectionne la zone, je retire ce que je veux pas et je stack ça sur 100. Ensuite, je sélectionne une nouvelle fois tout ce que j'ai fait. Bon, peut-être que 100, c'est un peu trop et ça va trop laguer. Je vais plutôt faire 50 déjà. Ah merde, je suis débile. Voilà, on a un nouvel étage. Et maintenant, la partie qui va le plus laguer, c'est la même chose mais verticalement. Et mon jeu est en train de décéder, mais logique. J'ai essayé, mais j'ai eu une erreur. Mais je lui en veux même pas à mon jeu. Mais après avoir augmenté la RAM allouée à mon jeu... Et maintenant, j'ai cette magnifique grille qui me donne un effet vraiment trop stylé. Je trouve ça vraiment trop trop classe. Ça fait une espèce d'illusion d'optique, j'adore. Survivre sur un Sky Grid où c'est que de la stone, ça va être un peu complexe. C'est pour ça qu'ici, j'ai la liste de tous les idées de tous les blocs de Minecraft. Et en gros, avec cette commande un petit peu longue, normalement, ça devrait changer toute la stone qu'il y a autour de moi par tous les blocs de Minecraft. Voilà comment on fait une map Sky Grid en quelques minutes. Bon, il reste encore un petit peu de stone. Du coup, il faut que je me balade un petit peu partout pour changer les blocs de stone. Mais maintenant, mon objectif, c'est de transformer la map en une map minuscule. Pour ça, on va utiliser Immersive Portals. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'est un mod qui permet de créer des portails littéralement n'importe où et qui débloque plein de trucs dans Minecraft. Mais je vous épargne les commandes parce que c'est vraiment compliqué sa mère et la plupart du temps, ça fait du gros n'importe quoi. A few moments later... J'ai pas tellement réfléchi à quoi ça allait servir, mais je vous présente mon mini Sky Block. Ouais, objectivement, c'est vraiment complètement inutile en fait. Bon, c'est quand même stylé, si je casse les trappes d'or... L'entièreté du Sky Grid se trouve ici. Et si j'essaye de rentrer dedans, vous allez voir, il se passe quelque chose d'assez bizarre. C'est que je suis téléporté dans le Void. Voilà, super. Mais en fait, en gros, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un bug avec Immersive Portal, mais je suis censé pouvoir me téléporter dans le Sky Grid. Mais je sais pas pourquoi je suis TP dans le Void. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et je trouve l'expérience vraiment golerie. La prochaine map qu'on va reconstruire, c'est The Wall. Peut-être que ça dira rien aux plus jeunes, mais c'était un event PVP qui était assez bien foutu. Il y avait 4 zones séparées par des murs et au bout de 20 minutes, les murs tombaient et chaque personne devait se PVP avec les autres côtés. Bon, elle est très cool la map, mais le design fait très 1.13 je trouve. Ça mériterait bien un petit coup de jeune. J'ai commencé par construire 4 zones dans lesquelles on va construire les terrains. Dans la map normale, le sable des murs tombe au bout de 20 minutes. Est-ce que ce serait pas plus stylé d'avoir un mur qui descend petit à petit tout au long du timer ? C'est ce qu'on va faire en utilisant... Create ! Elle était dure à deviner celle-là. Voilà comment ça va marcher. On a les 4 zones ici, on a les murs en stone qui sont stockés juste en dessous et encore en dessous, on a un piston gigantesque qu'il va falloir qu'on déploie suffisamment lentement pour que ça fasse 20 minutes. Alors là, aujourd'hui, est-ce que ça fait 20 minutes ? Ok, je sais même pas ce qu'il s'est passé. Je pense qu'il y a un bug d'affichage, ouais. Ça, c'est clairement un bug d'affichage. Je sais pas pourquoi, quand le piston est en mouvement, il s'affiche plus. Bon, là, ça, c'est peut-être un détail, mais si j'arrête le truc... En quasiment quelques secondes, il y avait carrément la moitié du mur qui était en train de monter, donc c'est clairement trop rapide. Du coup, j'ai été obligé de bourriner et d'utiliser des commandes pour sélectionner tout le mur avec de la glue. Et je pense que, tout simplement, le jeu aime pas trop avoir une zone aussi grande à déplacer. Bon, je peux pas trop faire autrement, du coup. On va faire un petit calcul. Notre mur fait 48 blocs de haut. Ça, c'est un moteur de Create qui me permet de définir la vitesse à laquelle il tourne. Si je mets la vitesse au minimum, qui est de 1 tour par minute, il faut 25 secondes au piston pour pousser 1 bloc. Donc c'est pas bon, ça voudrait dire que le mur serait entièrement descendu au bout de 33 minutes. Vous allez me dire, Fuse augmente la vitesse, mais là, par exemple, à 2 au lieu de 1. Sauf qu'à 2 au lieu de 1, la game, elle ferait que 16 minutes 66. La solution, c'est d'utiliser les mathématiques des engrenages. J'ai trouvé ce site assez moche, mais qui me rappelle mes cours de sciences de l'ingénieur de terminale. Oh là, les souvenirs. Je vous épargne les calculs, mais en gros, c'est un moyen de déterminer une vitesse de rotation à partir d'une suite d'engrenages. Je vous épargne les calculs, mais dites-vous que pour avoir les 20 minutes, il faut qu'on soit exactement à 0,05 tours par minute. Si vous vous demandez, ça, c'est la suite d'engrenages qui permet d'atteindre ce chiffre. Le moteur ici, il commence à 3 tours par minute, ensuite il descend à 1,5, à 0,75, à 0,38, à 0,19, à 0,09 et enfin à 0,5. Vu que les murs sont invisibles quand on les déplace, j'ai remplacé le fait qu'ils descendent par cette horloge. J'ai fait appel à mes builders pour qu'ils construisent des biomes complètement différents par rapport à la map de base. Perso, ma préférée, c'est de loin celle-là, c'est la zone Aether. Je la trouve beaucoup trop stylée. En termes d'équilibrage, c'est catastrophique. Tous les joueurs n'ont pas les mêmes ressources, mais on s'en fout, c'est quand même très stylé. Je suis retourné voir le post que j'avais fait sur Reddit, 12 700 likes. Il a encore le temps de monter, mais il va être dans le top 10 des postes les plus votés de ce mois-ci, c'est sûr et certain. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a Minecraft.fr qui a tweeté le temple de Jeb dans Minecraft. Avec 12 ans sur Minecraft, il est certainement plus important que celui de Notch. Je me demande qui l'a fait. Il y a même des gens dans les commentaires qui ont remarqué que c'était ma main sur la vidéo. Et Refortor, ça donne quoi ? Il a charbonné pendant 2 jours sur la map. Déjà, on peut voir que tout est basé à partir de Cobblestone, qu'il a utilisé des demi-dalles pour empêcher les mobs de spawner partout, sauf dans sa tour à mobs qui se trouve ici. Il y a plein de creepers, de squelettes et de zombies, ce qui lui a permis d'obtenir des ressources de base. Et son premier villageois. Il attend d'en avoir un deuxième, et ça sera Gucci. Il pourra avoir littéralement tout le stuff qu'il veut, genre du diamant, du truc, du machin, parce que simplement il aura à faire des échanges. Et en regardant un petit peu plus bas, il a commencé la construction d'autre chose. Visiblement une plateforme qui peut-être va s'avérer gigantesque. Mais il faut avoir les nerfs solides. Ici, il a pu utiliser le fait que la lave soit duplicable, pour se faire une ferme à Cobblestone hyper optimisée. Il a même un hopper. Bon, vous remarquerez que tout ce qu'il a crafté a été fait avec du bambou, cabane, de la pose pipi, seulement en cas d'urgence. Mais par contre, aucune trace du lama. Je pense que malheureusement, il est décédé. Toutes les maps d'aujourd'hui sont téléchargeables grâce au site Odoo que vous trouverez dans la description. Et si vous voulez un deuxième épisode, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le skyblock. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. C'est ça.